Alors bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Georges Gastaut, donc si vous nous suivez sur la chaîne vous devez déjà le connaître. On avait notamment réalisé une série sur Marx cet été, qui a rencontré un bon succès. D'ailleurs, le premier épisode sur Marx a eu plus de 20 000 vues, et celui sur Lénine plus de 12 000, donc on a eu beaucoup de retours positifs pour cette série. Donc merci à tous. Il y a notamment le jeune youtubeur marxiste Pat Düring qui l'a conseillé, et qui a dit de Georges Gastaut que c'était le plus grand philosophe français marxiste actuel. Donc bon, c'est gentil de sa part, et il nous pense que c'est amplement mérité. Donc aujourd'hui, on va parler de la langue française, comment résister au tout anglais, comment défendre la langue française, et comment ce combat pour défendre la langue française et les autres langues nationales est un combat de classe, une composante importante de la lutte des classes. Alors, tout d'abord, bon, on remarque qu'aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte qu'on utilise de plus en plus de mots anglais, donc on dit yes presque tout le temps, ou c'est top, ou on va faire un brainstorm, ou on va faire un call, ou voilà, tout le monde se rend bien compte de tout ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi ça devient si branché de parler anglais ? Ou en tout cas d'utiliser des mots anglais, c'est pas la même chose. Oui, oui, alors c'est quelque chose qui est déjà un petit peu ancien, puisque déjà dans les années 60, un écrivain français du nom d'Étiamble avait écrit un petit livre qui s'appelait « Parlez-vous franglais ? ». Donc c'est une tendance assez ancienne. Alors, les raisons pour lesquelles nous avons tel ou tel goût paraissent purement subjectives, ludiques, amusantes, etc. Mais quand on gratte un peu plus peu, on s'aperçoit qu'en fait le langage est extrêmement travaillé par des rapports de force, et que ces rapports de force n'ont rien de neutre, ni socialement, ni culturellement, ni politiquement, et même ni géopolitiquement. Bon, par exemple, dans les années, disons, ou plutôt dans les siècles qui ont suivi la toute-puissance de la France à l'époque de Louis XIV, c'était le français qui était branché de tous les côtés, et ce n'était pas simplement lié aux vertus de notre langue, c'était lié tout simplement à la domination politique de Louis XIV sur l'Europe. Et donc, évidemment, à cette époque, il pouvait être très irritant, à juste titre, par exemple pour des Allemands, pour des Anglais, et ainsi de suite, que de voir ce français qu'utilisait les classes dominantes de toute l'Europe pour parsemer leur langage de mots qui montraient qu'elles étaient du bon côté du Manche. Alors, évidemment, on ne s'en rend pas compte, mais la façon dont nous parlons nous situe socialement, et fait que nous sommes plutôt vers le haut, plutôt vers le milieu du tableau, ou plutôt vers le tout bas, en quelque sorte, du tableau. Et donc, quelque part, moi je dis qu'il y a un aspect de résistance à l'ordre dominant à tenter, effectivement, de tomber dans ces facilités qui sont d'employer des mots anglais toutes les cinq minutes pour montrer qu'on est branché, justement. Et branché, ça veut dire quoi ? Sinon, précisément, connecté avec les milieux dominants, non seulement de la société française, mais, bon, de la planète, et qu'on n'est pas bêtement d'ici. Qu'on est, bon, en gros, pour le dire comme ça, des « everywhere », en quelque sorte, et non pas des gens qui sont bêtement de petits esprits locaux, branchés uniquement sur leur quartier, et ainsi de suite. Mais en même temps, ce qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est d'une part qu'on se détache de son propre peuple, et ça c'est vrai, non seulement pour les Français, mais pour les Italiens, les Allemands, et ainsi de suite, mais aussi qu'on est débranché, en fait, des classes populaires. Je lisais récemment que, par exemple, massivement, l'un des traits qui fait que les classes populaires françaises se distinguent et se coupent, en quelque sorte, font sécession par rapport au haut de la société, c'est qu'elles ne parlent pas anglais, justement. Donc, en fait, quand on utilise tous ces mots branchés, on signifie qu'on a plus de fraternité, de, comment dirais-je, d'habitus de classe, pour employer un terme, disons, de la sociologie, du côté des classes dominantes de l'ensemble de la planète, que du côté des classes populaires de son propre pays. Alors, il se trouve que je suis bêtement communiste, et que j'essaie, effectivement, de rester proche des classes populaires de notre pays. Je ne dis pas que, d'ailleurs, elles ne sont pas affectées par aussi tous ces anglicismes, et ainsi de suite, mais on remarquera à ce moment-là que ce sont des tics de langage qui ne signifient pas qu'on parle anglais, mais plutôt qu'on parsème son français d'anglicisme et de manière de parler, qui montrent qu'en fait, on admire l'empire, qu'on admire les dominants, les dominants à l'échelle mondiale, quoi. C'est souvent inconscient, d'ailleurs. C'est souvent tout à fait inconscient, c'est souvent tout à fait inconscient. Je prends un exemple très simple. Récemment, un footballeur canadien a piqué une colère, une colère devant les caméras, après, je ne sais quel final... Alors, c'est peut-être un footballeur de football américain, non pas de soccer, comme on dit aux États-Unis, mais bon, il s'est mis en colère parce que dans le stade où venait de se dérouler la finale de football au Canada, il n'y avait que de langlais, et il est québécois, et devant les caméras, il s'est exclamé « Il y en a marre de votre anglais, il y a de langlais partout, je ne veux pas jouer dans un endroit où il n'y a que de langlais. » Et il n'arrêtait pas de ponctuer son propre discours de « man ». « Il y en a marre de l'anglais, man ». « On ne voit que de langlais ici, man ». Et à la fin, il dit « Et d'ailleurs, j'en ai marre, let's go ». Voilà. Bon, tout ça est évidemment inconscient. Il ne se rend pas compte que sa propre révolte, tout à fait légitime, tout à fait juste, est elle-même en quelque sorte plombée du dedans par le fait qu'il n'arrive pas à se désengluer de ce climat linguistique global qui pèse sur sa propre expression, sur sa propre pensée, à son insu. Sans qu'il l'ait choisi, il n'y a pas de choix là-derrière. Bon, si nous luttons pour la liberté, nous luttons pour des choix qui sont consciemment assumés, et pas seulement des choix d'ailleurs qui viennent du marché, qui viennent du fait qu'il y a des choses... Le marché, c'est ce qui marche. Donc, mais qui relève plutôt de ce en quoi des gens comme nous, enfin comme les démocrates, quoi, d'une façon générale, croient un petit peu plus, c'est-à-dire le débat, c'est-à-dire la discussion, c'est-à-dire la décision politique. Il y a ceux qui pensent que les langues, eh bien, elles ont la cote ou pas la cote, comme on dit que telle ou telle action a la cote ou pas la cote du côté du palais Brongard, en quelque sorte. Et puis, il y a ceux qui disent au contraire, eh bien, les langues, ce sont des décisions collectives des peuples. Nous décidons ensemble ce que nous parlons et comment nous le parlons. Et ce sont des décisions politiques. Moi, c'est pour ça que je milite, quoi. Oui, je rappelle que tu fais partie de l'association Courriel, donc une association de défense de la langue française contre le tout anglais. Je reviens à ce que tu disais, donc tu parlais du marché. On constate que cette colonisation du tout anglais, elle vient d'abord et surtout du monde de l'entreprise. Donc, tu as un peu expliqué les raisons, mais est-ce que tu peux un peu développer et nous expliquer pourquoi ? Oui, alors, elle vient du monde de l'entreprise parce que le monde de l'entreprise, dans un pays comme le nôtre, eh bien, il faut l'appeler de son nom plus généralement. C'est le monde capitaliste. Les entreprises sont dirigées par des capitalistes. Et les capitalistes sont immergées dans un système capitaliste qui est dominé par une puissance capitaliste mondiale qui n'était pas loin, encore il y a peu de temps, de tenir en gros la moitié de la richesse à peu près mondiale, c'est-à-dire les États-Unis. Et il n'est pas étonnant qu'effectivement, nous soyons dans un système capitaliste et que ce soit la langue du pays capitaliste dominant qui imprègne donc tout le reste du monde. Nos hommes politiques, mais aussi pour commencer, les grands dirigeants du CAC 40, c'est-à-dire les grandes entreprises de France, je ne dirais même plus françaises d'ailleurs, à vrai dire, quand on regarde leur implantation réelle, sont pour la plupart des gens qui habitent aux États-Unis, qui parlent anglais à leurs enfants, qui admirent les États-Unis, qui ne se pensent plus français que par la bande, en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas perdre totalement, disons, le contact avec le pays natal, il y a encore des subventions à obtenir en France. L'État français, on sait encore le solliciter quand c'est nécessaire pour faire des affaires, mais qui quand même aimeraient bien être américains et se font pardonner en permanence d'être encore français. Comme disait Jean-Marie Messier, je crois, qui était un des dirigeants de Vivendi, on l'a un peu oublié aujourd'hui, quand il parlait de la France alors qu'il habitait les États-Unis, il disait « mon petit pays exotique ». Donc il avait honte, en réalité, d'être de ce pays lointain où on parle une langue bizarre et où on prononce langais quand on prononce d'une manière qui fait rire les anglo-saxons. Voilà, c'est un peu ça. Alors, si on veut rompre avec le système capitaliste, il faut aussi rompre avec les habitus capitalistes. C'est une lutte de classe, mais elle est plus difficile à mener que les autres, parce que, dans un sens, quand on mène la lutte de classe contre un patron pour le salaire, par exemple, eh bien, il y a nous et il y a eux. Il y a nous, la classe, et puis, en face, le patron. Et les camps sont quand même assez facilement délimités dans l'espace, on le voit. Il y a ceux qui sont derrière les chaînes et puis il y a ceux qui sont, en réalité, qui surveillent le matin le cours de la bourse pour voir comment ils peuvent faire pour rendre l'entreprise plus rentable. Tandis que là, ça se passe dans la tête. Là, la lutte de classe, elle se passe dans la tête. Et donc, ça signifie une vigilance par rapport à soi-même. C'est pas si facile que ça à mener. Et pourtant, et pourtant, voilà, ce sont des luttes qui ont été menées, y compris d'ailleurs par bien des gens, par exemple, au XIXe siècle, qui se sont battus pour que leur langue nationale ne meure pas. Les Hongrois, par exemple, alors que l'Allemand était en train de remplacer le Hongrois en Hongrie sous les Habsour, sous l'Empire Austro-Hongrois, et ainsi de suite, et qui se sont battus politiquement pour leur langue. Donc, s'il s'était dit simplement, ben voilà, quelle est la langue qui marche, quelle est la langue qui plaît, et ainsi de suite, le Hongrois aurait déjà disparu au XIXe siècle. Et donc, dans cette attaque, enfin si on peut parler d'attaque du français, donc par le monde de l'entreprise, le monde capitaliste, notamment anglo-saxon, on constate qu'en gros, l'État français, donc qui est au service des capitalistes, il s'est vraiment employé ces dernières années, ces dernières décennies, à cette destruction progressive du français. Et donc, on a vu des gouvernements successifs qui ont commencé à marginaliser le français, ce qui est par ailleurs inconstitutionnel. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les différentes lois, ou en tout cas les grands principes de cette destruction ? Oui, alors, il faut d'abord savoir que les anglo-saxons, enfin les dirigeants anglo-saxons, il ne s'agit pas de parler des peuples ici, qui n'y sont pour rien, mais les dirigeants du monde anglo-saxon, notamment anglais et états-uniens, ont investi des milliards sur leur langue, pour la répandre au maximum un petit peu dans tous les pays du monde, et pour la défendre de toutes les façons possibles et imaginables, parce qu'eux ont très bien compris que c'était un avantage politique, idéologique et tout bonnement commercial énorme. Bien entendu, quand vous avez la langue mondiale, en quelque sorte, vous avez d'énormes avantages de toutes sortes, y compris en termes, pour finir, d'argent, de retombées financières, et ainsi de suite. Alors, il y a ça d'un côté, il ne faut pas croire que tout ça soit spontané, que c'est simplement parce que l'anglais est une belle langue. Il y a des gens qui disent, ça triomphe parce que c'est une belle langue. Ah bon, le portugais n'est pas une belle langue, le russe n'est pas une belle langue, le tibétain n'est pas une belle langue, qu'est-ce que vous en savez ? De toute façon, vous ne les entendez jamais dans les médias, ces langues-là. Ce n'est pas plus que le français ne triomphe au XVIIe siècle, parce qu'il était plus beau que l'italien, ou plus beau que le polonais ou le suédois. Ce sont des rapports de force politiques. Et bon, en réalité, quand on a affaire à ce genre de choses, on s'aperçoit qu'il y a toute cette pression qui vient sans arrêt du gouvernement et des gouvernements français, d'autant plus qu'ils ont rompu avec une politique qui était encore celle, en gros, des années gaullistes. Il y avait une politique d'indépendance nationale, bourgeoise peut-être, mais d'indépendance nationale quand même. De Gaulle avait mis dehors les Américains à l'époque où ils avaient des bases de l'OTAN en France, et ils s'étaient opposés à eux sur différents dossiers, le Proche-Orient, l'Indochine et d'autres aspects. Bon, depuis en gros la période Pompidou, et surtout ensuite la période qui a suivi le gouvernement Chirac, il y a eu une bascule considérable. Sous Chirac, encore, il y a eu une loi de protection du français qui s'appelle la loi Toubon, qui n'a d'ailleurs jamais été respectée, même sous Chirac. Et puis très vite ensuite, nous avons eu des gouvernements plus atlantistes les uns que les autres. Comment leur politique linguistique aurait-elle été différente de leur politique militaire, commerciale, économique, et ainsi de suite ? Comment tous ces gouvernements qui délocalisaient la production, qui cassaient le produit en France, qui détruisaient les services publics pour les privatiser et donc les vendre sur le marché, en définitive ? Comment auraient-ils pu être « patriotes » lorsqu'il s'agissait de la langue ? Bien entendu, tout au contraire, ils ont fait le nécessaire pour que la loi Toubon ne soit pas respectée, et que la Constitution, dont on ne le dirait pas, l'article 2, dispose que le français et la langue de la République, ne soient plus tout simplement respectées. Alors à partir de là, effectivement, on voit, pour ne pas aller très loin, le président actuel, qui est sans doute le plus angliciseur de tous, puisque maintenant, il ne se cache plus, les grands événements qui sont organisés en France sont souvent tout simplement organisés avec un titre, une enseigne anglaise. Bien souvent, il n'y a même pas de traduction en français, et donc évidemment, ils sont tout contents de montrer qu'ils sont les bons élèves de la classe atlantique, aussi sur le terrain linguistique. Mais j'insiste surtout sur un dernier point, si tu me permets, c'est qu'il y a un facteur majeur d'anglicisation, non seulement de la France, mais du continent, qui s'appelle l'Union européenne. Dans la dernière période, c'est effarant, quoi. Je ne prends que trois exemples. Le premier, depuis que Ursula von der Leyen, notamment, est présidente de la Commission européenne, ça s'est accentué de façon prodigieuse. La première des choses, c'est que les institutions européennes ont choisi les unes après les autres l'anglais comme leur langue de travail, et même leur seule langue de travail. C'est le cas de la Commission européenne, c'est le cas de la Cour européenne de justice, c'est le cas de la Cour des comptes européenne. Toutes ces institutions travaillent en anglais. Et tout ça est d'ailleurs inconstitutionnel aussi par rapport à l'Europe, puisque personne n'a jamais décidé de façon démocratique, où que ce soit en Europe, qu'il n'y aurait plus qu'une langue pour s'exprimer, disons, dans les institutions européennes. Et je prends un exemple que chacun pourra voir dans sa propre commune, s'il lève un peu le nez et qu'il regarde les affiches qui sont placardées un peu partout, par l'Union européenne, à l'approche des élections européennes. Le slogan, c'est « You are you ». « You are you », ce qui veut dire « Vous êtes l'Union européenne ». Et ce slogan est le même de Gibraltar à Riga et de Oslo à Athènes. Bref, on veut nous imposer une langue unique. Nous n'en avons jamais discuté. Et c'est d'autant plus scandaleux que, à ma connaissance, l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Et que l'anglais n'est plus la langue première d'aucun pays de l'Union européenne, puisque même l'Irlande et Malte, qui sont des pays où on parle anglais dans la rue, n'ont pas déposé l'anglais comme étant leur langue nationale première. Les Maltais ont déposé le Maltais et les Irlandais ont déposé le Gaélique. Et pour autant, je dirais que c'est presque... Vous vous emboufferez quand même. Et on ne vous demandera pas votre avis. Et si vous n'êtes pas content, c'est que vous êtes des ploucs. Les seuls vrais Européens, c'est ça que ça dit aussi. C'est une politique de classe. Ça dit que ceux qui ne parlent pas anglais ne sont pas de vrais citoyens européens. Eh bien, les peuples sauront s'en souvenir, sans doute au moment des élections européennes. Oui, donc tu montres bien que c'est une politique délibérée de destruction des langues nationales et d'imposition progressive de l'anglais, notamment au niveau des institutions européennes. D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu nous parler de... Parce que l'Union Européenne promeut aussi les langues régionales. En tout cas, il y a une politique de promotion des langues régionales. C'est très curieux, oui. Quel est l'enjeu par rapport à ça ? C'est très curieux parce qu'à première vue, l'Union Européenne va vous dire « Mais nous, nous promouvons la diversité linguistique. » Et donc, pourquoi la France n'a-t-elle pas encore adopté ou ratifié plutôt la charte européenne des langues régionales et minoritaires ? Qui est promue depuis longtemps par, non seulement l'Union Européenne, mais centralement par le gouvernement allemand. C'est surtout les gouvernements allemands successifs qui portent cette loi de diversité linguistique. Alors, en réalité, il s'agit en gros de prendre en sandwich ou en tenaille, si l'on veut, les langues nationales. J'entends par là le français en France, l'italien en Italie, le polonais en Pologne, l'allemand en Allemagne, enfin bref. De les prendre en tenaille, en sandwich, par le haut et par le bas, en quelque sorte. Par le haut, c'est le tout anglais. Ou mieux, le tout globish. Parce que quand on dit l'anglais, c'est le globish en réalité. C'est ce code linguistique international, ce qu'on appelle l'anglais d'aéroport aussi, quelque part. Ce n'est pas la langue de Shakespeare qu'on va demander aux gens de parler. Alors ça, c'est pour le haut. Une sorte d'anglais passe partout. Une sorte d'anglais passe partout. Bas de gamme, on va dire. Voilà, bas de gamme, c'est ça. Et surtout, écouper de la culture anglaise. Parce que l'intérêt des langues, ce n'est pas d'étudier des codes différents. Et le fait qu'on dise chien en français, dog en anglais, hunt en allemand, canne et en italien, et ainsi de suite. Bon, si c'était que ça, ça voudrait dire qu'on a quatre mots, cinq mots pour une seule idée. Quel est l'intérêt ? C'est que derrière, il y a des cultures différentes. Des mentalités différentes. Donc de l'altérité. Et donc de la diversité humaine. Et donc de la matière humaine. Avec derrière des littératures. Avec derrière de l'histoire. Avec derrière aussi des architectures, des musiques. On ne fait pas la même musique, avec les mêmes sonorités dans l'oreille, si on est français, allemand, italien, et ainsi de suite, ou russe. Bon, donc c'est ça. Mais de notre côté, il faut aussi attaquer par le bas. Il faut aussi attaquer par le bas et dire, ben voilà, il faut supprimer le monopole du français en France. Il faut supprimer le monopole de l'italien en Italie. Et le monopole de je ne sais quoi ailleurs. Au passage, d'ailleurs, ceux qui nous disent ça, notamment les anglo-saxons, devraient s'interroger eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait aux langues amérindiennes au nord des États-Unis ? Elles ont été pratiquement extirpées. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne ? Ou pendant je ne sais combien d'années, on a persécuté les gens qui parlaient gaélique en Irlande, ou au Pays de Galles, en Écosse, et ainsi de suite. Bon, alors, pas tellement de leçons de ce côté-là à recevoir. Mais surtout, en plus, il y a un projet destructeur derrière cette charte des langues européennes, des langues régionales. C'est de faire en sorte que les gens aient des droits particuliers, en fonction du fait qu'ils parlent Occitan, Basque, Breton, et ainsi de suite, en créant des groupes de minorités linguistiques. Bon, dans la tradition républicaine française, on est citoyen français, point c'est tout. On ne veut pas savoir si vous êtes catholique, protestant, juif, athée, et ainsi de suite. On ne veut pas savoir si vous êtes du nord, du sud, du mu, etc. C'est ce qu'on appelle l'universalisme républicain. Ça, c'est limite, on sait très bien que ça ne prend pas en compte en particulier les inégalités sociales, et c'est pour ça qu'il faut se battre aussi, pour que ça soit un véritable universalisme, et non pas un universalisme bidon, comme celui de la bourgeoisie. Mais il ne faut pas régresser au-dessous de cet universalisme, et revenir aux anciennes provinces de l'ancien régime français, dans lequel, effectivement, avant la Révolution française, on ne se comprenait pas d'une province à l'autre, où la langue n'était pas un facteur d'unification du territoire. Ça, c'est une chose. Et si on prend en sandwich, en tenaille, en quelque sorte, et pas seulement pour la France, mais pour les pays voisins, la langue nationale, qui est un facteur d'unification puissant, c'est pour détruire les nations, tout simplement, les nations, créer l'Empire européen, avec l'anglais comme l'unificateur, on ne pourra plus travailler qu'en anglais, cela dans 10-15 ans, si on laisse les choses aller comme elles vont, et par ailleurs, pour le folklore, et je le dis tout en respectant infiniment les langues régionales, parce que moi-même, quand j'étais petit, j'ai été bercé par le lissard de mes grands-parents, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, où j'ai vécu par la suite, j'ai moi-même écrit des chansons en ch'ti, donc j'aime bien ces langues, je trouve que ça fait partie de la culture des gens, qu'on devrait les enseigner, mais dans le cadre de la République unie indivisible, et sans ancrage ethnique, qui enferme les gens dans telle ou telle identité régionale, et par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le breton, à Paris ou dans le Nord-Pas-de-Calais, je trouve ça très bien, ce n'est pas forcément une langue à enfermer, dans le périmètre breton, elle a sa noblesse aussi, comme l'Occitan peut être aussi cultivé, il y a des Japonais qui apprennent l'Occitan des troubadours, comme patrimoine universel de la nation. Si tu permets encore une petite image que j'aime bien utiliser, pour ceux qui ont une petite connaissance des fables de La Fontaine, je sais bien que ce n'est plus très à la mode aujourd'hui, il y a une jolie fable de La Fontaine qui est très politique, qui s'appelle « Le chat, la belette et le petit lapin », et ça raconte la chose suivante, il y a un chat qui est très malin, qui est un grand rédateur, et par ailleurs, il y a une belette et un petit lapin qui se disputent le même terrier. La belette dit « C'est mon terrier », le petit lapin dit « C'est mon terrier ». Et pour finir, ils se disent « Bon, comme on n'arrive pas à se départager, on va demander au chat qui doit occuper le terrier ». Donc ils s'approchent du chat, et le chat leur dit « Je suis sourd, je suis vieux, les ondes sont la cause, approchez, approchez mes enfants ». Ils s'approchent de lui, et quand ils sont suffisamment prêts, eh bien il les attrape tous les deux, et il les mange tous les deux. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. On nous dit « Disputez-vous donc entre tenant du français, tenant de l'occitan, tenant du français, tenant de l'alsacien, tenant du français et locuteur du flamand, des flambres françaises, etc. » Et quand vous vous discuterez suffisamment bien, il y aura un chat, alors dans la Fable de la Fontaine, il s'appelle Ramina Grobis, qui vous mangera tous les deux, eh bien ce chat, il s'appellera Ramina Globis, dirais-je. Voilà, ça il faut avoir en tête. L'union fait la force. Et si les gens qui aujourd'hui défendent le breton contre le français, le corse contre le français, le provençal contre le français, etc., réussissent à faire sauter l'officialité du français en France, le jour où ce sera réellement l'anglais qui dominera toute la scène du point de vue linguistique, vous vous imaginez bien qu'à partir de là, le basque, le breton, le corse, et si le français n'a pas fait le poids, est-ce que c'est le corse, le breton, ou le langue d'ossien qui feront le poids ? C'est évident que non. Qui peut le plus, qui peut le moins ? Le français est même à l'heure actuelle au niveau mondial une sorte de digue de défense contre la langue unique. Que cette digue de défense saute et des centaines et des centaines de langues disparaîtront avec des dommages énormes pour le patrimoine culturel mondial. Oui, donc pour résumer, tu n'es pas contre l'anglais, tu n'es pas contre les langues régionales, bien sûr que non, ni contre les autres langues nationales, bien sûr. Ce n'est pas une défense du français réactionnaire. Ce n'est pas une défense du tout français, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que je ne rêve pas d'établir le français à la place de l'anglais comme la langue unique. Moi, je me fie à une belle phrase, je trouve, de l'écrivain italien Umberto Eco, qui a écrit Le Nom de la Rose, dont Jean-Jacques Hannaud, je crois, a tiré un très beau film. Et donc, Umberto Eco disait que la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est magnifique. Ça, c'est une phrase internationaliste. Ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre plusieurs langues. Ça veut dire qu'on a besoin d'entendre l'autre dans sa langue. Ça veut dire qu'on a besoin de lui parler sa langue. Ça veut dire qu'on a besoin, effectivement, de partager de l'altérité. Parce que si c'est pour partager de l'unicité, ça n'a aucun sens. On n'échange que des choses différentes. Si on a tous la même chose, pourquoi l'échanger ? Donc, on tue l'échange. Quand on me dit qu'il y avait une langue mondiale, on échangerait beaucoup plus. Mais c'est entièrement faux. S'il y avait une langue mondiale, on n'aurait plus rien à l'échanger. On n'aurait plus qu'une culture. Eh oui, on n'aurait plus d'altérité. Et donc, on voit bien cette tenaille entre l'anglais, comme tu disais, qui est imposé par le haut, et les langues régionales qui sont également promues d'une certaine façon par le bas. Et donc, le français, l'échelon national est pris en tenaille dans l'objectif de le détruire. C'est ça, il s'agit de détruire l'échelon national, proprement dit, qui est protecteur, en réalité, pour les échelons, disons, locaux. Pas suffisamment, parce que tout simplement, c'est vrai, nous vivons dans un pays de démocratie capitaliste. Et donc, la bourgeoisie, quand elle a établi la République bourgeoise, au XIXe siècle, effectivement, a combattu les langues régionales. Et a voulu uniformiser le territoire national. Bon, je le regrette. Moi, j'aurais aimé qu'effectivement, le Nisar de mon enfance, le Ch'ti dans l'Orpas-de-Calais, toutes ces choses-là puissent subsister, parce qu'il y avait des richesses importantes derrière, et qu'on peut encore les cultiver, je pense que c'est pas mort. Mais, bon, c'est la bourgeoisie qui a fait ça. C'est pas le français. Il faut pas en voir au français. Je veux dire, à la langue française. La langue française n'est pas une personne. Elle n'a pas décidé d'assassiner ceci ou cela. Ce qui est révélateur de cette tenaille, c'était assez drôle quand on voyait des manifestations d'indépendantistes catalans, par exemple, avec des banderoles ou des pancartes en anglais. Voilà, c'était vraiment le résumé de la situation. Voilà, c'est vraiment le comble de l'aliénation. Parce qu'en réalité, c'est bel et bien, là on le voit, la belette catalane qui se bat contre le chat espagnol, contre le petit lapin espagnol, pour établir le Raminaglobich mondialiste, plus exactement euro-mondialiste. C'est dommage. Juste un mot, simplement. Il faut le comprendre. Je m'adresse aux écologistes, par exemple. Les écologistes nous disent, à juste raison, qu'il faut défendre la biodiversité, que si on ne défend pas la biodiversité, on fragilise l'espèce humaine elle-même. Ils ont tout à fait raison. Pourquoi ne font-ils pas le même raisonnement s'il s'agit des langues et des cultures ? On a besoin de diversité culturelle, linguistique, et ainsi de suite. Et ça protège la culture dans son ensemble. On a besoin d'une égalité entre les cultures. C'est la même erreur fondamentale qui est commise sans arrêt quand on croit qu'il faut opposer le mondialisme, mondialisme sous-entendu capitaliste, au nationalisme. Le nationalisme, c'est très vilain parce que c'est le repli sur soi et la haine des autres. Le mondialisme, c'est pas mieux parce que c'est l'arrasement de toutes les langues autour, en réalité, de la culture étatsunienne. Bon, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas rêver d'un monde dans lequel, effectivement, les pays seraient égaux entre eux et où ils échangeraient, chacun apportant au pot commun ce qu'il a de meilleur. Et de ce fait, l'humanité progressant vers une unification en souplesse, une unification volontaire, une unification fraternelle, et non pas, bon, le plus fort qui écrase tous les autres. Et tu parlais de diversité linguistique. Ce qui me semble intéressant, c'était aussi, quand tu parles du fait qu'une langue, ça porte une vision du monde, ça porte une culture, et qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Et donc, c'est une richesse qui est importante de garder. Et tu parles notamment, je me souviens, tu as déjà évoqué l'exemple, par exemple, quand on dit patron en français, qui porte vraiment une charge négative, alors que le mot poste en anglais a une connotation plutôt positive. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux... Oui, mais bien sûr, bien sûr. Par exemple, alors moi je suis plutôt germaniste, mais les Allemands disent, par exemple, pour patron, ils disent Arbeitgeber. Et pour le salarié, ils disent Arbeitnehmer. Arbeitgeber, mot tamo, ça veut dire celui qui donne du travail. Donc le patron. Et Arbeitnehmer, celui qui prend du travail. Celui qui reçoit. Le patron donne, l'ouvrier reçoit. La charge idéologique est énorme. On voit bien que derrière, il y a un problème. Puisqu'en fait, en réalité, pour nous marxistes, qui donne du travail ? C'est le salarié. Qui prend du travail et une grande partie du travail gratuitement et qui exploite autrui, c'est justement le patronat. Et par conséquent, effectivement, nous devrons défendre aussi ces mots parce que ce sont les mots de la lutte. et c'est tout simplement ce qui s'est lié à notre histoire. Le français n'est pas un code meilleur que notre pour des raisons purement, comment dire, de phonétique. Ce n'est pas parce qu'il raisonne de telle façon plutôt que de telle autre. Ce n'est pas parce qu'il porte, entre autres, il porte du mauvais aussi, il porte la colonisation, il porte des choses comme ça. On est tout à fait capable de comprendre aussi qu'il y a toute une psychanalyse, en gros, de la langue à faire. Mais il porte aussi la philosophie des Lumières, la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, etc. Ce n'est pas de petites choses. Et l'humanité se priverait de beaucoup si elle se privait de cette espèce de conservatoire de l'histoire d'un peuple qui est sa langue. C'est la mémoire d'un peuple, la mémoire de ses luttes, surtout. Quelle est la conséquence de cette destruction progressive du français pour les travailleurs de notre pays ? Pour les travailleurs de notre pays, il faut savoir qu'il y a déjà eu des luttes menées par certains syndicats, pas forcément que des syndicats CGT, mais parce que tout simplement c'est une aliénation considérable, déjà à un niveau tout à fait élémentaire. Lorsque, par exemple, il faut travailler avec des modes d'emploi qui sont complètement en anglais et que, donc, avant même de pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut non seulement faire le travail déjà difficile de comprendre un mode d'emploi et de l'assimiler, mais aussi de le traduire et de le traduire bien et d'oser dire qu'on ne comprend pas ce qui est écrit parce qu'on n'est pas tous des linguistes de choc et que même si on a appris « My tailor is rich » au lycée, en quelque sorte, ce n'est pas pour autant qu'on va être capable de comprendre comment fonctionne telle ou telle machine particulièrement sophistiquée en lisant comme ça un mode d'emploi qui, déjà en français, n'est pas si facile que ça à comprendre. Que ceux qui ont déjà du mal à monter des meubles IKEA alors que c'est écrit plus ou moins en français, etc., comprennent ce que je veux dire là. C'est une souffrance au travail pour un certain nombre de travailleurs que d'être amenés à travailler d'illégalement alors qu'il est écrit dans la loi Toubon de 1994 « Le français est la langue du travail ». Donc tout ça est illégal. S'il y a des syndicalistes qui m'écoutent, protestez, utilisez la loi, tournez-vous contre votre patron, obligez-le à respecter la loi de son pays. C'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce qui est bien plus grave que ça, c'est ce qui se profile. Parce que nous n'avons encore rien vu. Si l'anglais devient, comme c'est très probable, au cas où un État européen se met en place, ça s'appelle le saut fédéral européen, et il est imminent, et si l'anglais devient sa langue officielle, et si par conséquent, dans chaque pays, la langue du pays devient la langue de ce pays, plus l'anglais comme langue de travail, quelque chose comme ça, comme ça a été le cas en Irlande, où il y a le gaélique, et l'anglais comme langue de travail, qui après a tout pris. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que très rapidement, on ne pourra plus travailler qu'un anglais. Et qu'à partir de là, le marché du travail, qui est déjà aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire pas favorable aux salariés, va devenir hyper concurrentiel, puisque pour un seul emploi, ce qui va se produire, c'est que d'abord, ceux qui ne parleront pas anglais seront éliminés. Donc le bas du panier, en quelque sorte, sera éliminé. Au passage, quand je dis ça, je vous montre bien que ce n'est pas nationaliste, parce que je pense aussi aux travailleurs francophones, non français, qui vivent chez nous, c'est-à-dire qui viennent d'Afrique, qui viennent des anciens pays, colonisés par la France, qui ont appris le français ou qui ont le français en partage, disons. Bon, eux, ils n'ont déjà pas forcément le français comme langue véritable de la maison, comme langue maternelle. Ça peut être le peul, le wolof, ça peut être le berbère, ça peut être l'arabe, et ainsi de suite. Bon, mais quand même, ils viennent en France, tout simplement, parce que c'est quand même le français qu'ils maîtrisent, plus ou moins. Et on va leur demander aussi de maîtriser l'anglais, donc quand ils viennent en France. Double peine, double difficulté. Pour beaucoup d'entre eux, ça sera l'interdiction réelle de travailler. Plus grave que ça, alors ça, c'est par le bas. Par le bas, c'est l'exclusion du marché du travail de millions et de millions de gens. C'est l'exclusion du marché du travail ou la mise en difficulté sur le marché du travail. Pas l'exclusion, les capitalistes sont plus malins que ça. Ils veulent bien des gens qu'on embauche, mais qui sont en difficulté et qui baissent la tête parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur au boulot et qu'on peut donc renvoyer quand on veut et qu'on peut faire trembler à tout moment. C'est-à-dire des gens qui parleront un peu anglais, mais mal. C'est-à-dire assez pour être embauchés, pas assez pour bien travailler. Et effectivement, ces gens-là, on va leur dire, mais monsieur, vous ne pouvez pas devenir cadre car vous n'êtes pas English Mother Tongue. C'est-à-dire, vous n'êtes pas locuteur de l'anglais première langue, locuteur de l'anglais langue maternelle. En réalité. Et seuls accéderont au niveau des cadres supérieurs les English Mother Tongue, c'est-à-dire les gens dont la langue maternelle est l'anglais. Énorme avantage concurrentiel au niveau mondial pour tous ceux qui sont nés aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Canada anglophone, etc. Et donc, à partir de là, vous voyez, pour les cadres déjà, pour les cadres, ce que ça peut signifier. Donc, messieurs les cadres, ne vous réunissez pas trop vite si vous baraguez une et six mots d'anglais et que vous êtes un effet capable de vous débrouiller quand vous allez à Londres, parce que ça ne suffira pas. Vous avez, vous allez dire, « My tailor is rich » et ça, ça ne marche pas. Si vous ne savez pas dire « My tailor is rich », ça ne fonctionnera pas. Bon. Et après, il y aura la masse, effectivement, surtout, la masse des travailleurs qui seront devant un marché de l'emploi mondialisé avec derrière, car il faut toujours voir les choses dans la globalité, eh bien, le numérique, le numérique qui est en train d'envahir tout l'espace, c'est-à-dire que pour un emploi désormais, dans un, dans le cadre des traités transatlantiques type TAFTA, type CETA, et ça marche avec ça, qui vont se mettre en place, un seul emploi sera, en quelque sorte, soumissionné, si l'on peut dire, à l'échelle mondiale. Et là, déjà, vous avez une concurrence quand vous postulez pour un emploi avec 10, 15 personnes qui veulent le même que vous et le patron va choisir le moins disant, celui qui demandera le moins. C'est comme ça que ça marche dans un marché capitaliste. Mais là, ça sera sur des milliers de personnes. Des millions. Des millions. Et des millions. Mais vous imaginez, l'avantage énorme que ça va donner au capital sur le travail à l'échelle mondiale. Alors, on peut toujours dire, oui, mais on va apprendre l'anglais à tout le monde, on va faire des cours en anglais accélérés. Il faudra 300 ans pour que les gens qui, au départ, étaient francophones, germanophones, italophones, russophones, et ainsi de suite, parlent aussi bien l'anglais en masse, dans leur masse, parce que je ne parle pas de tel ou tel individu qui serait très bon en langue, mais dans leur masse aussi bien que les locuteurs de base. Et, par conséquent, pendant toute cette période-là, ça sera la concurrence acharnée entre les travailleurs, ça sera la haine encore démultipliée entre les travailleurs. Ça ne sera pas un rapprochement entre eux, mais ça sera des fractures encore plus importantes. Est-ce que notre classe a besoin de ça ? Est-ce qu'elle n'a pas plutôt besoin, effectivement, ici ? En gros, pour le dire en termes marxistes, ceux qui n'ont pas peur des mots et qui n'ont pas peur du réel, parce que quand on n'a pas peur des mots, c'est parce qu'en fait, on n'a pas peur du réel ? Eh bien, pour les gens qui n'ont pas peur du réel, ça veut dire tout bonnement qu'effectivement, on aperçoit, à travers cette politique linguistique, d'énormes effets de marée, de classe, de traction du grand capital, les marchés transatlantiques, le néolibéralisme mondial, la fin des droits de douane, sauf pour les États-Unis, qui, eux, maintiennent leurs droits de douane, mais c'est pour les autres qu'ils doivent tomber un petit peu partout, la fin, bon, de la multiplicité des langues, sauf une, etc., etc. Bon, ça s'appelle l'impérialisme, ça s'appelle l'exploitation, ça s'appelle... Comment se fait-il que les gens de gauche ne voient pas ça ? C'est ne pas voir un éléphant dans un couloir. C'est intéressant aussi ce que tu dis au niveau des cadres, parce que, bon, ça fait déjà plusieurs années que dans des grandes entreprises, notamment dans l'automobile, l'anglais est devenu la langue vraiment de travail, on ne parle plus en français, enfin, tous les documents sont en anglais, et du coup, ça met déjà en difficulté de nombreux cadres de ces entreprises-là, en fait. Bien sûr. Mais moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit un peu en confidence, alors bon, ce sont des gens d'un certain âge, mais alors est-ce qu'il faut éliminer tous ceux qui ont plus de 45 ans, par exemple ? Il faut oser le dire, si c'est le cas. Qui disent que, par exemple, quand ils sont envoyés dans une conférence à l'étranger pour écouter, donc des personnes qui indiquent où on en est sur les nouvelles recherches, sur tel ou tel point, peu importe, eh bien, la première des choses, la première des distinctions, comme dirait Bourdieu, le sociologue, c'est que, bon, vous avez la traduction. Alors, c'est en anglais, mais vous avez quand même la traduction en espagnol, en français, etc. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais ce que font les gens bien, au début, ils mettent le casque sur les oreilles, puis ils font, je ne sais pas si on le voit, ils l'enlèvent et ils le posent ostensiblement à côté d'eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de la traduction. Et puis, si vous, vous gardez le casque sur la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes un plouc. Voilà la réalité. Et, bon, comment ne pas voir que c'est une humiliation nationale ? En tant qu'antifasciste, en tant qu'antiraciste, je me suis toujours battu contre la préférence nationale, le péniste. c'est-à-dire le fait qu'on donne un travail à quelqu'un parce qu'il est français plutôt que parce qu'il est immigré. Si on a accueilli l'immigré en France et qu'il est là à côté de nous, qu'il habite à côté de nous et ainsi de suite, à ce moment-là, il doit avoir les mêmes droits que nous. Ça s'appelle la République. Sinon, il n'y a plus de république. Bon, mais si désormais, pour travailler en France, il faut mieux parler anglais que français, mais ça s'appelle la préférence nationale à l'envers. Mais c'est aussi une préférence nationale et le fait qu'elle soit à l'envers ne la rend pas plus sympathique à moins qu'on soit masochiste. Si on est masochiste, alors là, bon, je n'ai plus rien à dire parce que si on aime souffrir, eh bien, libre à ceux qui aiment ça. Et pour en revenir un petit peu sur les sujets plus politiques, on voit qu'effectivement à gauche, presque personne ne porte ce combat-là de défense de la langue française. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est même un peu l'inverse. C'est ce que tu expliquais, que beaucoup d'organisations estiment que le fait d'avoir une seule langue, c'est internationaliste parce que ça permettrait d'améliorer les relations, les liens entre les personnes des différents pays. Pourquoi ce combat n'est pas plus porté à gauche, selon toi ? Oui, alors, effectivement, c'est assez dramatique. Alors, je voudrais t'abord dire que c'est une rupture avec la tradition de la gauche, en tout cas, avec la tradition de la gauche française. Nous n'avons pas beaucoup de mémoire, mais bon, moi, malheureusement, je commence déjà à avoir de la bouteille, donc j'ai vécu un certain nombre de choses. Et je sais que, par exemple, le Parti communiste français, dans ce pays, a toujours défendu la langue française. que des gens comme, par exemple, ça a été, je dirais, une innovation politique et stratégique de premier plan, de niveau mondial. Lorsqu'en pleine occupation allemande, par exemple, les communistes français ont décidé de sortir les lettres françaises, avec, bon, à sa tête, Aragon, Elsa Triolet, Claude Morvan, etc., où ils ont publié des gens comme François Mauriac, comme Jean-Paul Sartre, et bon, Jean-Paul Sartre, et j'en passe quelques-uns. Ça voulait dire, effectivement, que l'enjeu linguistique, il comprenait son intelligence, sa portée. Je vous donne une citation, ici, très rapidement, elle est très courte, d'Aragon. Et donc, il parle de son combat à la fois politique et linguistique pendant l'occupation, puisque, donc, il était dans la clandestinité. Et il dit à propos de la France ceci. « Il ne restait de ce pays que son langage. Un beau langage qui servait à tout. Vous savez, comme on a chez soi une chose précieuse qui est là depuis si longtemps qu'on annuse à n'importe quoi, à empêcher la fenêtre de se fermer et le petit la prend comme une règle pour dessiner. Et c'est un presse-papier si commode. Qui donc se souciait que ce fût un pays, ce pays ? Et il est indiscutable que c'est un grand progrès que de perdre ce sens de la jalousie, cette haine du voisin, cet orgueil de son toit. Un grand progrès sur les ténèbres, un grand progrès sur le néant. Et donc, ici, Aragon fait l'éloge de l'internationalisme. Il ne nous dit pas « Crispons-nous sur la nation. » Mais il nous dit « Qu'est-ce qui restait de la France pendant l'occupation allemande ? » À part le fait qu'on parlait français. Ce dont on ne se rendait même pas compte ordinairement quand il n'y avait pas l'occupation. C'est ça qui est difficile. C'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas un rapport réfléchi à la langue. Ils ont un rapport utilitaire comme le coupe-papier, comme le truc qui bloque la fenêtre dont parle Aragon et ainsi de suite. On se sert de la langue et puis on la jette quand on n'en a plus besoin. Oui, mais quand le pays est occupé, quand le pays est menacé, là, d'un seul coup, on se rend compte d'un tas de choses exactement comme quand, par exemple, l'oxygène vient à manquer, on se rend compte d'un seul coup qu'on respirait. Eh bien, c'est la respiration qu'il est question de préserver quelque part. Donc, il me semble que la gauche a rompu avec ça et elle a rompu avec ça, enfin, la gauche établie, celle qui est représentée au Parlement pour l'essentiel. Elle a rompu avec ça parce que c'est un problème très général. Elle confond d'une façon globale parce qu'elle n'a plus d'analyse marxiste, parce qu'elle n'a plus d'analyse de classe. Elle confond le nationalisme fasciste, xénophobe, raciste, réactionnaire avec le patriotisme républicain. Son contraire, son contraire, le patriotisme républicain, c'est les soldats de l'an 2 qui vont défendre la Révolution française en 1793, de Valmy à Fleurus. C'est la Commune de Paris pour ne pas laisser les Prussiens entrer dans Paris. c'est les francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée, français ou de la main-d'oeuvre immigrée, qui prennent les armes pour défendre eux qui venaient souvent de pays étrangers et qui avaient appris le français précisément parce que c'était, pensait-il, la langue des droits de l'homme et ainsi de suite. On a fait récemment un autre retien avec Léon Landini justement qui nous a bien expliqué tout ça. Mais voilà, c'était tout ça, ce rapport à la langue aussi, quelque part. Donc voilà, c'est ça la nation pour nous. C'est le peuple et de la même façon qu'ils confondent en sens inverse, si l'on peut dire, c'est symétrique, mais ça revient au même, au fond, qu'ils confondent l'internationalisme avec l'Europe supranationale du grand capital d'Ursula von der Leyen, d'Angela Merkel et de Tony Blair quand il y était et ainsi de suite. Et donc, avec l'internationalisme prolétarien, son contraire. Autrement dit, on ne sait plus approcher les choses, ce qui est le béabat du marxisme en termes de classe. Et on tombe dans le panneau quand il s'agit de savoir s'il faut être internationaliste ou patriote, ce qui est une idiotie. Car si vous me demandez si je suis patriote, je vous répondrai ça dépend. Si c'est au sens des FTP et MOI qui défendent l'indépendance nationale française pendant l'occupation allemande, je suis patriote. Si c'est au sens de Marine Le Pen, je ne suis pas patriote. Alors, moi j'appelle ça le nationalisme réactionnaire. Si vous me demandez si je suis internationaliste, je vous répondrai que oui. si c'est l'internationalisme populaire, prolétarien, c'est-à-dire celui des classes dominées qui n'ont que des intérêts convergents parce que tous les travailleurs du monde ont finalement les mêmes intérêts. Mais si c'est le mondialisme de la finance, des fonds de pension, des marchands d'armes, de l'OTAN, de la Commission européenne, et ainsi de suite, merci bien. Et donc à cet égard, il y a Jean-Luc Mélenchon qui, il y a quelques années, je crois, quand on lui parlait des enseignes en anglais dans Paris, etc. Et à ce sujet-là, il avait parlé de la créolisation, de la créolisation comme quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je pense que, alors d'abord, Mélenchon, hélas, a complètement retourné sa veste sur le plan linguistique, mais ce n'est pas seulement sur le plan linguistique, c'est malheureux, parce qu'il fut un certain nombre d'années, encore autour de 2017, à l'époque où il disait encore l'Union européenne, on la change ou on la quitte, où je l'avais entendu dire, quand je l'avais rencontré, quand il parlait de l'anglais, il parlait de la langue de l'occupant, à l'époque. Alors, bon, je me disais dans ma tête, on ne lui en demande pas tant. Ce n'est peut-être pas la peine d'aller si loin. D'autant qu'en plus, l'anglais nous est moins imposé par les puissances étrangères que par leur collabo de l'Hexagone. Bon, donc, ce n'est pas l'occupant. On a vu avec les différentes lois. Il n'y a pas d'occupant en France, il n'y a pas l'armée allemande en ce moment, en France. C'est la bourgeoisie française qui pratique cette politique de servitude volontaire au niveau linguistique. Bon, donc, il a changé son fusil d'épaule, je dirais, de ce côté-là. Et la deuxième chose que je répondrai, c'est qu'il confond ce qui est un peu énorme, créolisation et colonisation. Tout bonnement. Nous sommes colonisés linguistiquement. Mais enfin, ce n'est pas une créolisation. Il suffit de descendre dans une rue de Paris et dans les principales, même les Champs-Élysées, par exemple. Et vous allez voir que les deux tiers des enseignes sont en anglais. Ça, ça ne s'appelle pas une créolisation. Il y aurait créolisation si dans la France à l'heure actuelle, alors qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, je ne sais pas, du Sénégal, du Mali, du Maghreb, du Proche-Orient, bon, de mille autres pays, de Turquie et tout ce qu'on voudra, où il y a un quartier où beaucoup de gens viennent des pays de l'Extrême-Orient, par exemple, eh bien, bon, notre langue s'enrichissait de mots de Peul, de Wolof, de Japonais, de... etc. Là, oui, ça serait intéressant parce que ça voudrait dire effectivement qu'à égalité, les peuples échangent ce qu'ils ont de meilleur. Mais là, ça ne marche que dans un sens. Ça va uniquement dans un sens. C'est une langue qui est en train de prendre toute la place et elle ne se créolise pas avec les autres. C'est une erreur grave elle la remplace. C'est tout à fait différent. Ce ne sont pas d'ailleurs des mots... On tombe dans le piège quand on dit anglicisme quelque part. On n'en est plus aux anglicismes où on en prend des mots aux anglais parce qu'on ne les a pas, etc. On remplace des mots français qui existent depuis toujours par des mots anglais alors qu'il n'y en a aucune nécessité. Quelle nécessité y a-t-il à remplacer ? Oui, par yes. C'est de la créolisation ou de la colonisation ? De la servitude mentale volontaire. Et lorsque, par exemple, la banque postale française à destination des jeunes crée un truc qui s'appelle Ma French Bank qu'est-ce qu'il y a de créolisé là-dedans ? C'est une décision qui ne vient pas du peuple. Elle vient d'où ? Fondamentalement, elle vient d'en haut. C'est Ursula von der Leyen qui dit que désormais c'est l'anglais qui sera la langue de la Commission européenne et c'est le directeur de la Poste qui dit que désormais vous appellerez les produits en anglais. Ce n'est pas mon facteur qui a décidé ça. Ça ne vient pas du peuple. La créolisation, elle serait bien si elle venait d'en bas. Si elle venait du peuple, mais à ce moment-là, pour un peuple aussi mélangé que le peuple français, il y aurait toutes sortes de langues. Et quand vous écoutez la radio, c'est très simple. Tout ce que je dis là, ça peut se vérifier, mais facile. Vous prenez n'importe quelle radio à n'importe quel moment ou plutôt mieux. Vous passez par exemple de France Inter à France Culture, de France Culture à Europe 1, de Europe 1 à RTL et ainsi de suite. Vous allez voir, vous avez 9 chances sur 10 si vous tombez sur une chanson qu'elle soit en anglais. Ah bon ? Il n'y a pas aussi des créations de chansons en italien, en turc, en chinois, en iranien, en swahili, etc. C'est ça la créolisation ? Oui, on voit vraiment que c'est la langue des affaires, du business qui vient d'en haut et qui pénètre les esprits. Oui, ce n'est pas du tout un processus populaire. C'est un processus, au contraire, de destruction du et des peuples. Mais bon, on voit qu'il y a cette destruction du français, mais heureusement, là, au mois d'octobre, il y a Emmanuel Macron qui a vircoté à inaugurer la cité internationale de la langue française. Donc, est-ce que tu penses que ça va permettre de pouvoir défendre notre langue, cette initiative ? Eh bien, j'aimerais pouvoir répondre oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas et ce n'est pas parce que je suis ronchon. franchement, j'aimerais bien qu'il y ait de bonnes nouvelles comme ça et même si Macron faisait quelque chose de bien pour la langue française, je dirais bravo Macron. Quand Chirac a fait la loi tout bon, ben, j'ai dit bravo à Chirac sur ce point-là. Et ainsi de suite, on n'est pas des secteurs bornés. Deux et deux font quatre et si quelqu'un dit que deux et deux font quatre, eh bien, qu'il soit même mon adversaire politique, je dirais tiens, il connaît l'arithmétique. Bon, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que malheureusement, ce que fait Macron, c'est que tout en se donnant comment dirais-je, le masque d'un défenseur de la langue française avec ce musée, parce qu'au fond, c'est un peu ça, ce centre en tout cas de la francophonie à qui je souhaite bon vent, tant mieux si ça marche. Voyons ce qu'il fait par ailleurs. Si c'est pour muséifier le français et en faire la plus belle des langues mortes de l'avenir, si l'on peut dire, ce n'est pas intéressant. Je préférais personnellement ne pas être muséifié de mon vivant. Je préférais être vivant. Et si je suis mort, eh bien, on pourra toujours s'occuper de ma mémoire si mémoire il y a. Mais, vouloir s'occuper de la mémoire d'une langue alors qu'elle est encore vivante, c'est mauvais signe, quelque part. Là, en l'occurrence, ce que ferait beaucoup mieux de faire Macron, c'est de s'occuper de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui, en réalité, ne joue pas du tout son rôle. Le français est en difficulté pour commencer en France. Ne parlons pas de la Belgique, ne parlons pas de la Suisse, ne parlons pas du Québec, ne parlons pas d'un certain nombre de pays africains, encore que ce soit un problème différent. et l'OIF ne s'occupe pas de défendre réellement la langue française. L'OIF parle de tout dans ses réunions, sauf de la défense de la langue. Et surtout, Macron, quand il va à l'étranger, est le premier à comporter l'anglais comme étant la langue toute naturelle de communication. Bon, c'est ça qu'on lui demande. La première des choses, au moins, c'est qu'il ne donne pas en permanence le mauvais exemple quand il organise des événements en France qui s'appellent Choose France qui s'appelle Ah oui, Make the Planet Make, qu'est-ce que c'était ? One Planet Summit One Planet Summit to make the planet great again. Par exemple, des choses comme ça. Bon, là, il est le premier à donner le signal que les Français ne croient plus aux Français. En quelque sorte. Et du côté de l'extrême droite, ce qui est assez frappant, c'est que il y a quand même toute une tradition du fait du nationalisme de défense de la langue française etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entend assez peu parler et il y a assez peu de responsables. Alors, il y a peut-être Zemmour qui parfois dit qu'il veut défendre le français mais on entend assez peu de politiciens d'extrême droite parler de ce sujet-là aussi. Alors, d'abord, effectivement, c'est très flagrant que ça ne les intéresse pas. Que, bon, par exemple, il n'y a pas de levée de bouclier du côté du Rassemblement National, etc. Je ne les entends jamais parler. Ils parlent de tout sauf de ça quand ils sont interrogés dans les médias. Quand, donc, l'Europe s'oriente vers l'anglais, langue officielle, langue officielle de l'Europe, bon, ça ne leur fait ni chaud ni froid. C'est une chose. Et quand ils en parlent du français pour défendre le français, mais c'est sur des bases xénophobes ou racistes. C'est tout simple. C'est pour dire, bon, il y en a marre de ces gens qui ne parlent pas français dans nos quartiers populaires, en gros. Et c'est à cause d'eux si le français décline et ainsi de suite. Mais pas du tout. La première des choses à constater, c'est que si on écoute, par exemple, les grandes chaînes françaises, je ne parle pas de la façon dont les différents présentateurs peuvent parler le français à bâton rompu. Ils font des fautes de français comme j'en fais en ce moment en parlant, parce qu'à l'oral, le langage oral n'est pas le même que le langage écrit, etc. Ça, il n'y a pas lieu de faire de reproche aux gens sur un terrain pareil, ça serait mesquin. mais quand ils lisent des textes, quand ils lisent des textes qui sont truffés de fautes, qui sont truffés d'anglicisme, où deux liaisons sur trois ne sont pas faites ou sont faites de travers, et ainsi de suite. Ce sont les immigrés de mon quartier qui détruisent le français, là ? Moi, je dis que là, le poisson pourrit par la tête, en réalité. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut voir. Et que, bon, que des immigrés choisissent notre pays, essayent de parler notre langue, et ainsi de suite, ça nous honore. Et c'est à nous de faire en sorte que, comme ça se faisait, par exemple, en RDA, parce que la RDA existait, et qu'elle manquait de main-d'oeuvre, et que, par exemple, après l'unification du Vietnam socialiste, eh bien, il y avait beaucoup de chômage au Vietnam, eh bien, les installements, les citoyens installements accueillaient des Vietnamiens, ils arrivaient en RDA, on leur apprenait d'abord l'Allemand. On faisait ce qu'il fallait pour qu'ils connaissent l'Allemand, pour qu'ils étudient l'histoire allemande, et ainsi de suite, et qu'ils puissent s'intégrer en tant que tel, quitte à, compte à ce que, par ailleurs, on leur donne les moyens aussi de rester en contact avec leur pays, de continuer à pratiquer le Vietnamien, et ainsi de suite. Bon, eh bien, voilà, une politique qui, à ce moment-là, serait une politique favorable à l'expansion de la langue française, au bon sens du terme, sans humilier les travailleurs immigrés qui viennent chez nous, qu'on puisse aussi chez nous, pourquoi pas, est-ce que ce n'est pas scandaleux ? Là, peut-être, ça va faire bondir un certain nombre de gens, y compris de gauche, qui vont s'apercevoir qu'ils ne sont peut-être pas si internationalistes que ça, que, par exemple, l'arabe, l'arabe n'ait jamais été proposé comme première ou deuxième langue dans nos lycées, alors qu'il y a parfois des gens en grand nombre, et qu'en leur proposant ça, premièrement, ça serait enseigné dans un cadre laïque, et par conséquent, on les soustrairait à l'influence, s'ils veulent apprendre de l'arabe des milieux intégristes, et que, par ailleurs, on leur montrerait que la France est un pays accueillant, et que, par ailleurs, aussi, dernier point, du même coup, il y aurait des Français qui apprendraient l'arabe, et que, par conséquent, notre pays pourrait aussi rayonner quand il irait, quand nos ingénieurs, quand nos commerciaux, etc., nos savants, iraient dans les pays parlant l'arabe, ce n'est pas une petite langue, l'arabe, il y a des centaines de millions de gens qui parlent, pourquoi est-ce que, chez nous, ça n'a jamais été fait, parce qu'il y a cette espèce de privilège pour une langue, il est entendu qu'il faut se tourner, non pas vers la Mecque, mais vers Wall Street. Et pour finir, est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'intérêt de la francophonie, dont tu parlais, dans la lutte internationaliste ? Oui. Avec les peuples d'Afrique, ou d'ailleurs... Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué, il mériterait tout un développement, parce que, bon, le français a été une langue imposée par le colonisateur, il a aussi permis, à certains moments, l'unification, quand même, de nations qui avaient des langues différentes, bon, et donc, pour construire les nations africaines, il a été nécessaire aussi qu'elles aient une langue de travail qui puisse leur permettre de communiquer entre les différentes composantes de l'État, en quelque sorte. Bon, c'est un héritage complexe. C'est un héritage complexe et qui fait qu'on ne doit pas voir le français uniquement à partir de la France, que le français s'est internationalisé, qu'il est devenu une langue commune, et non plus simplement la langue de la France. D'ailleurs, à vrai dire, au départ, quand il a été question de mettre le français dans la constitution française, il était dit la langue de la République est le français. Et on a inversé en disant le français est la langue de la République. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque ça voulait dire aussi que le français n'était pas que la chose des français. Il y a des tas de gens dans le monde, il y a 300 millions de personnes qui, à différents degrés, parlent, pratiquent, utilisent le français, etc. C'est très délicat comme sujet. Lorsque, par exemple, les pays africains à l'heure actuelle sont en train de se débarrasser de la France-Afrique néocoloniale, déclassent le français et décident que ce n'est plus la langue nationale, mais que c'est une langue de travail, parmi d'autres, en quelque sorte. Ça me fait de la peine, si vous voulez, d'un point de vue sentimental. Mais c'est compréhensible aussi, c'est compréhensible. ce que je défends pour moi, je le défends pour les autres. Et je ne veux pas que la France soit un pays colonisé, mais je ne veux pas qu'elle soit non plus un pays colonisateur. Je pense même que le fait que la France soit un pays colonisateur est mauvais pour le français. Et que cette façon, justement, de toujours vouloir dominer les pays de l'ancien empire colonial français, qu'on appelle la France-Afrique, est un cadeau empoisonné à la langue française. Donc, voilà, ici, il faut bien cadrer les choses. Il ne s'agit pas d'imposer notre langue à qui que ce soit. D'un autre côté, il faut bien reconnaître, ça, c'est ce que je dis, c'est moins une analyse qu'un ressenti, disons. Après tout, pourquoi pas ? On ne va pas toujours obliger de parler au nom du concept hégélien, si l'on peut dire. Mais que, s'ils y réfléchissaient bien, les révolutionnaires d'Afrique francophone, ce qu'on appelle l'Afrique francophone, même s'ils n'aiment pas ce mot, sont aujourd'hui en bonne position pour prendre le relais à leur propre compte et pour leur propre valeur d'un combat que la métropole a totalement laissé tomber. Après tout, si le bateau amiral, en quelque sorte, de la langue française qui était la France, jusqu'ici, méprise le français, le laisse tomber et choisit l'américain, et bien que l'Afrique qui, démographiquement, tout le monde le sait, bien plus dynamique que nous, qui est très dynamique aussi économiquement parce qu'on regarde toujours de France l'Afrique francophone comme un lieu dans lequel les gens restent toujours en arrière et ainsi de suite, ce n'est pas du tout le cas, c'est extrêmement dynamique, c'est même une des parties les plus dynamiques de l'Afrique à l'heure actuelle. Et bien voilà, c'est leur langue. C'est leur langue. Ce qui me réjouit fort, c'est de voir qu'il y a des Chinois et que même le gouvernement chinois enseigne largement le français chez lui, non pas tellement pour communiquer avec la France mais pour communiquer avec l'Afrique. Bon, et bien, c'est comme ça. Si les Français, je le souhaite, je ne le souhaite pas bien sûr, mais si les Français ne défendent plus leur langue et que d'autres qu'eux prennent le relais, tant pis pour les premiers, tant mieux pour les seconds. Bon, voilà. Après, et bien, comme disait Bertolt Brecht, une chose appartient à celui qui s'occupe d'elle et qui le rend meilleur. Bon, alors, à partir de là, et bien, bon vent à la francophonie, française si possible et extra-française si nécessaire. Très bien, très bonne conclusion. De rien. Merci beaucoup, Georges, pour tous ces éclairages. Et donc, je rappelle que tu es président de l'association Courriel. Oui. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Qui est une association de gauche défendant le français sur des bases, pas seulement le français, combattant le tout anglais, autrement dit, la langue unique, comme on combat la politique unique, comme on combat l'économie unique, etc., sur des bases, donc, internationalistes et effectivement, défendant le droit à la diversité linguistique pour toutes les langues du monde. Je suis aussi triste, aussi malheureux quand je vais en Italie que quand je vais en Allemagne de voir que c'est pareil dans les pays voisins et qu'il y a cette espèce de rouleau compresseur uniformisateur. Mais enfin, quand même, en Jean de Gauche à qui je m'adresse ici principalement, comment pouvez-vous rester insensible à cette grisaille qu'on veut imposer au monde ? Ce qui est agréable, quand on voyage, c'est de voir autre chose, c'est d'entendre autre chose. Si c'est pour voir la même chose partout, entendre la même chose partout, manger les mêmes plats partout et ainsi de suite, on reste à la maison. Et donc, vous avez un site internet de l'association, donc, pour les personnes qui souhaitent intégrer l'association, la rejoindre et intégrer ce combat-là, n'hésitez pas à aller faire un tour. Volontiers. Et on a besoin de bras et de tête. Merci encore, Georges, pour ta venue et à bientôt. À bientôt et merci pour ton accueil.